Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour, bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui, Laura Lou Gusberti de Payot Libraire, ici à Genève, nous présente « Sirène debout, Ovid Rechanté » de Nina McClogling aux éditions La Voltaire. Alors, « Sirène debout », c'est Ovid Rechanté. L'autrice a décidé de réécrire les métamorphoses d'Ovid, mais du point de vue féminin, donc du point de vue des victimes. Il y en a. Oui, il y en a, il y en a quelques-unes, effectivement. Et donc, ça va être, on va plonger dans leur histoire, dans leur univers. C'est quand même beaucoup plus fouillé qu'Ovid, donc on va vraiment connaître leur histoire, tout. Il y a un lien à la métamorphose très, très présent. Et c'est écrit de manière beaucoup plus moderne. Et chaque nouvelle est un exercice d'écriture différent. Donc, on va à chaque fois plonger dans l'univers de la nouvelle de manière différente. C'est très dur, très incisif, mais on est complètement dedans. C'est étonnant, percutant, drôle ? Percutant, très percutant, un peu drôle aussi, parce qu'il y a quelquefois des moments où on va être, où il va y avoir des allusions très modernes qui vont un peu faire « Ah ! » Mais du coup, c'est mis de telle manière que ça fait rire, que ça nous fait penser à nous. On se met vraiment à la place de ces femmes. D'accord, donc les métamorphoses revisitées et réactualisées. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est le taureau en train de violer Europe. Ça, c'est l'aigle avant qu'il agresse Astéry, l'arrachant à la terre de ses griffes. Ça, c'est l'aida broyée sous un signe. C'était un extrait de Sirène debout, vide rechanté pour Marc-Opage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau chapitre littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc-Opage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio